Ravis de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre week-end pour recharger les batteries et que vous êtes fin prêt et fin prête à attaquer cette nouvelle semaine de confinement. Alors, je voulais partager avec vous cette perle qui m'a été envoyée par Cécile, que je salue chaleureusement au passage. Alors, vous pouvez, n'hésitez pas, si vous avez des perles de cette dimension-là, n'hésitez pas à me l'envoyer, parce que c'est très intéressant, ça nous permet effectivement d'avancer dans notre discussion, notamment là, concernant le coronavirus, puisque cette perle en question, c'est un ouvrage qui a été écrit par Sylvia Brown, qui est une médium américaine qui est décédée depuis, et qui a écrit, édité en 2012, avril 2012, apparemment, d'après ce que écrit cette internaute sur Facebook, qui d'ailleurs s'étonne qu'elle retrouve dans cet ouvrage-là des éléments qui ressemblent étrangement à ce qui est en train de se passer, et en plus c'est daté, vous voyez, va falloir m'expliquer comment un livre sorti en avril 2012 pouvait savoir qui allait se préparer, ce qui allait se préparer en 2020. Alors, effectivement, quand on lit le passage, c'est troublant, mais c'est vrai que nous, on n'est pas étonné, puisqu'on est sur une chaîne, astrologie, voyance, voilà, donc, mais c'est toujours effectivement troublant malgré tout, surtout au regard de ce qui est en train de se passer, et au regard aussi de ce qu'on a dit, vous allez voir, il y a des choses qui se corroborent. Alors, vers 2020, une maladie ressemblant à une forme grave de pneumonie se répandra à travers le monde, s'attaquant aux poumons et aux bronches et résistant à tous les traitements connus. Encore plus stupéfiante que la maladie elle-même sera sa soudaine disparition et sa réapparition, disons, plus tard, avant de disparaître pour de bon aussi rapidement qu'elle était apparue. Alors, il y a pas mal de choses très intéressantes, puisque ça se corrobore déjà d'une part par rapport au côté soudain et qui s'arrête, ça correspond à ce que nous a dit Yves, puisqu'il est en contact avec Patrick Bouvier, qui décrypte les centuristes de Nostradamus, et effectivement, c'est bien ce qu'il nous a dit, donc que ce serait assez bref et que ça s'arrêterait au bout de trois mois, trois mois et onze jours très exactement, et on est en train de discuter, au regard de notre grille de lecture céleste, donc qu'est-ce que ça correspondait ? Alors, c'est vrai qu'on avait fait le calcul à partir de l'anniversaire de Nostradamus, puisque c'est vrai que la maladie est apparue, alors c'est assez flou, mais vraisemblablement, ça correspondrait au transit de Jupiter en Capricorne, donc soit début décembre, il y en a qui parlent de novembre, en tout cas, ça a commencé véritablement à prendre de l'ampleur, quand on a eu ce solstice d'hiver, et ensuite, quand on a eu ce soleil en Capricorne, et puis ce soleil en Verseau qui a partagé, puisque le soleil est en Verseau, le Verseau, c'est le signe de la fraternité, donc il a partagé avec le monde entier, c'est le signe de l'universalité, donc c'est à ce moment-là qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup parlé du coronavirus. Donc là, on retrouve, alors si on remet en perspective, puisque depuis, il a contacté de nouveau Patrick Bouvier, et donc il lui a dit que finalement, il faudrait partir à partir du 11 février. Il aurait eu cette information-là, puisqu'il est en contact, c'est assez particulier, mais c'est vraiment très intéressant, et je vous invite vraiment à vous rendre sur sa chaîne, on a nous-mêmes d'ailleurs publié un écrit sur le blog, pour expliquer son mode de fonctionnement. Il est en contact, en fait, permanent avec Nostradamus, voilà. Et donc, il aurait eu cette information, comme quoi il fallait démarrer à partir du 11 février. Donc si on compte, 11 février, donc ça fait 11 mars, ça fait un mois, 11 avril, donc là, on arrive au 11 mai, plus 11 jours, donc voilà, 11 mai, donc ça fait le 22 mai, c'est-à-dire qu'on sortirait au moment où on arriverait à la fin du signe du taureau. Donc ça correspond, ça se corrobore un peu avec ce qu'on avait expliqué, avec la rétrogradation, le début de la rétrogradation de Saturne dans le signe du verso. Vous vous souvenez, donc, la dernière vidéo. Et donc c'est à ce moment-là qu'on aurait, bien vraisemblablement, si on se fie à... Parce que là, c'est une médium, donc comme vous le savez, quand on fait des... quand on est médium, quand on ressent les choses, il y a des choses qui peuvent se... donc se révéler exactes, de manière très précise, d'autres choses qui peuvent être beaucoup plus nuancées, d'autres choses, des fois, qui vont s'inscrire beaucoup plus tard dans la durée, c'est-à-dire que là, l'annoncée s'est vraiment tombée très juste, puisque c'est... Elle vous dit vers 2020, et c'est tout à fait ça. Là, elle a vraiment mis dans le mille, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, il y a d'autres éléments sur lesquels on va discuter, mais voilà, vraisemblablement, il y a quand même des similitudes, vous voyez ? Et nous-mêmes, dès le début de la maladie, bon, moi, je vous avais dit que vraisemblablement, par rapport à ce que j'avais fait, les travaux que j'avais menés depuis 2014, et surtout en 2017, surtout quand j'ai vu apparaître les articles de Bill Gates, notamment, donc j'avais dit que normalement, la plus grosse pandémie, cette fois-ci la vraie, et là, c'est un galop d'essai, la vraie, ce sera celle où on aura le cycle Saturne-Neptune en poisson, celle de 2023, et celle qui arrive juste derrière, celle de 2025, si vous vous souvenez, donc ça semble, vous voyez, se corroborer, donc ça veut dire qu'on est quand même, on est quand même plutôt pas mal dans l'ensemble, d'ailleurs, je vous avais parlé d'une possibilité d'intermittence, c'est-à-dire qu'on aurait, alors moi, je vous avais dit, bon, il y a probablement que ça reviendra l'année prochaine, voilà, donc on verra, parce qu'après, c'est une prédiction, puisqu'elle a été faite avant 2012, ou en tout cas en 2012, donc il faudra bien entendu voir, mais en tout cas, cette médium est extrêmement brillante, et c'est très bien qu'on ait plusieurs sources d'informations pour pouvoir justement chercher les correspondances et les corrélations, donc vous voyez, donc elle dit qu'il y aurait, justement, ça surprendrait tout le monde qu'il y aurait cette soudaine disparition et cette réapparition dix ans plus tard, pour à nouveau disparaître, donc là aussi, ça milite en faveur du fait que c'est une maladie qui est produite de manière industrielle, a priori, voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette piqûre, je parle de piqûre du scorpion en fait, c'est pour nous pousser à changer, d'ailleurs c'est ce qu'a expliqué monsieur Jacques Attali, donc dans notre chronique qu'on a faite sur les prévisions et prédictions autoréalisatrices, d'ailleurs son article de 2009 est ressorti chez Valeurs Actuelles récemment, ils en ont reparlé, je vais essayer de vous le retrouver, là je l'ai vu passer tout à l'heure quand je faisais la petite revue de presse habituelle pour venir vous parler, et donc voilà, donc on va jeter un petit coup d'œil à cette brillante médium qui nous a quitté depuis. Voilà, ce qui est très intéressant c'est que cette médium-là, donc vous voyez sa présentation sur Wikipédia, Sylva Brown est une médium américaine, elle fut fréquemment invitée au Larry King Live, donc c'est un talk show, donc elle a, alors ses nombreuses erreurs de prédiction ont provoqué des controverses très médiatisées, elle prétend avoir apporté des informations au FBI en tant que détective médium. Donc il faut savoir que cette médium est née le 19 octobre 1936, et donc elle est décédée le 20 novembre 2013. C'est une excellente chose que le site AstroThème ait pu répertorier, ait pu garder en mémoire la date de naissance, les coordonnées de naissance exactes de Sylva Brown, et même d'avoir établi son thème astral, donc ça va nous permettre de faire cette recherche de correspondance qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Alors elle est née, on l'a dit, le 19 octobre 1936 à 14h, elle est donc Balance, Ascendant, Verso. Alors lorsque l'on se penche sur son thème astral, déjà Balance, Ascendant, Verso, c'est le même signe zodiacal que le thème de la Chine, Balance, Ascendant, Verso, puisque la Chine, République populaire de Chine, a été fondée le 1er octobre 1949 à 15h15 à Pékin, nous l'avons vu, dans notre chronique intitulée Chine, Soleil rouge à monde, soleil vert. Donc là, je vous renvoie à cette chronique. Donc vous verrez, il y a des similitudes troublantes. Donc ça ne s'arrête pas qu'au signe solaire et à l'ascendant. On a également Vénus, donc maître de la Balance, qui est également dans le signe du Scorpion comme dans le thème de la Chine. C'est très intéressant de noter aussi qu'on retrouve, donc Vénus est le maître du Taureau, et on retrouve Uranus. Vous voyez, dans le signe du Taureau, exactement comme dans notre ciel de 2020. Donc c'est quand même assez troublant. C'est vrai qu'elle est née en 1936. Donc vous savez que Uranus fait un tour complet du Zodiac en 84 ans. Voilà, donc elle était sans doute prédestinée à faire une belle prédiction sur la période justement qui viendrait nous faire parler d'elle à nouveau. et on retrouve également l'axe vierge-poisson qui est valorisé. Donc là, l'axe vierge-poisson, vous le savez, c'est l'axe du domaine médical, domaine de la santé. On a Mars, conjonction à Neptune et Saturne en poisson. Alors le thème de la Chine, c'est à Saturne d'ailleurs, donc en vierge. Vous vous souvenez que le thème de l'Italie, on a Saturne en vierge. Le thème de l'Italie, c'est un thème verso également. C'est du 18 février 1861, ascendant gémeaux. Donc là, on retrouve encore une fois, vous voyez le verso, on retrouve encore une fois l'axe vierge-poisson avec ce cycle Saturne-Neptune d'ailleurs. Saturne-Neptune, nous ici, on l'a en ce moment, on a Neptune ici, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a une conjonction, quasi-conjonction ici et on a donc Neptune ici et on a Saturne qui séjournent bien sûr, qui séjournait en tout cas dans le signe du Capricorne et qui aujourd'hui est ici. Donc il est dans le signe du verso justement. Vous voyez, même en termes de degrés, il y a quand même une proximité puisque Saturne vient de démarrer son transit dans le signe du verso en ce moment, dans notre ciel de ce 23 mars 2020. Donc vous voyez, et ensuite, il va entamer sa rétrogradation, il n'aura pas dépassé le quatrième degré. Donc là aussi, c'est très intéressant. Alors au niveau d'autres similitudes aussi pour le départ de cette crise sanitaire, on retrouve chez elle une Jupiter, l'une dans le signe du Sagittaire. Or c'est vrai que c'est pendant la période Sagittaire a priori, même si on a eu cette explosion dans le signe du Capricorne, puisque c'est le signe du Capricorne qui est valorisé, puisque à partir du moment où on a eu Jupiter qui a transité dans le signe du Capricorne ici le 2 décembre, 2 décembre 2019. Donc le 2 décembre, on est bien sous un soleil dans le signe du Sagittaire. D'ailleurs, il y a même certaines sources qui nous parlent du mois de novembre. Donc là, on a bien le Sagittaire qui est valorisé avec Jupiter-Neptune. D'ailleurs, le cycle Jupiter-Neptune, c'est un cycle qui a sévi toute l'année 2019. On l'a eu, si vous vous souvenez, on a eu Jupiter toute l'année 2019 et on a eu Neptune, bien sûr. Ce cycle, c'est un cycle inversé quelque part. Et donc, si on se remet sur la date du 2 décembre, au moment où on a eu ce début du transit de Jupiter dans le signe du Capricorne, donc vous voyez là, je l'ai à 0,05, donc il venait juste de faire son transit, donc on avait le soleil qui était ici, donc dans le signe du Sagittaire. Voilà. Et donc, on avait d'ailleurs la lune qui séjournait dans le signe du Verseau à ce moment-là. Donc là aussi, c'est très intéressant. On avait un Mars en scorpion et c'est vrai qu'au moment où on a eu le soleil qui a commencé à transiter ici, c'est à ce moment-là qu'on a véritablement eu quand on a eu le solstice d'hiver, au moment où on a eu l'entrée dans l'hiver, le 21 décembre, mais surtout l'entrée également dans le signe du Capricorne, c'est à ce moment-là qu'on a eu véritablement l'explosion et ensuite on a eu le partage dans le monde de la Chine. Donc c'est parti de la Chine et il y a eu ce partage quand on a eu le soleil et les éléments célestes qui ont transité le Verseau, le signe également de la fraternité. Donc là, on a bien le mélange entre le Sagittaire qui est le signe de la mondialisation, le signe de l'international, le signe du voyage, le Capricorne, le Capricorne d'ailleurs qui nous parle de ce côté sanitaire également puisque c'est un signe qui est pur avec Saturne maître du Capricorne, la grande faucheuse, également on a eu cette conjonction parfaite à Pluton. Donc ça, c'était au milieu du mois de janvier et voilà. Et ensuite, ça s'est propagé et donc vous voyez bien qu'on a bien Uranus comme dans le thème de la médium. Donc Uranus, au niveau du départ, on l'avait à 3,15 degrés rétrograde à ce moment-là. J'ai pris le 2 décembre, c'est une date symbolique par rapport bien sûr à ce début du transit de Jupiter. Et on a eu Mars ensuite qui a transité. C'était le 2 janvier à partir du mois de janvier. D'ailleurs, on était en plein dans le signe du Capricorne avec un soleil en Capricorne et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu aussi pas mal de remue-ménage. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur... On pourrait bien sûr approfondir un petit peu plus mais je voulais juste jeter un rapide coup d'œil. beaucoup. Merci. Sous-titrage FR ?